Ça fait presque un an que je vous cache une grande partie de ma vie. J'ai créé ma marque, Milia Matcha. J'ai investi 250 000 euros. J'ai des bureaux, j'ai des employés. Il faut que je vous raconte. Il faut que je respire. Je ne peux pas croire que ce moment est enfin arrivé. Je n'arrive pas à m'arrêter de sourire. J'ai créé ma marque de matcha et développé 3 produits sur mesure que vous ne pourrez retrouver nulle part ailleurs. Un matcha classique, un matcha vanille et un matcha fraise. Avant de vous présenter tous les produits, il faut que je vous raconte toute l'histoire. J'ai plein de choses à vous raconter. Je vous rassure, j'ai pris des notes pour ne pas m'éparpiller. C'est parti. Bon, je pense que si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez que je suis la plus grande fan de matcha sur cette terre. Je ne sais vraiment pas s'il y a quelqu'un de plus fan que moi. Et franchement, toute l'année, vous êtes des milliers à me le rappeler tout le temps, sous toutes mes vidéos, sous tous mes posts. Et en vrai, ça me fait trop plaisir. Ce que vous ne savez pas forcément, parce qu'en vrai, je ne partage pas ma vie très très privée, je ne parle jamais de ma famille, etc. sur les réseaux, c'est que je n'ai pas attendu la mode d'Instagram pour consommer du matcha, étant donné que ma mère, à l'époque, je pense que j'étais au collège, elle travaillait pour une marque de produits bio et faisait la promotion des thés matcha dans les salons toute l'année. Et je pouvais l'accompagner parfois, donc j'y allais. Et ce qui est très drôle à rencontrer, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais il faut quand même le dire, je détestais ça. Parce que le matcha qu'elle me faisait goûter avait vraiment le goût d'herbe et était amère. Et moi, j'étais au collège. Pour moi, le matcha, je me disais mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais bon, on va reparler de goût d'herbe et d'amertume dans cette vidéo, vous n'en faites pas. Mais voilà, ma mère, avant des examens, avant des contrôles, avant des dates importantes, elle me faisait boire du matcha. Elle me disait ça va t'aider à te concentrer. Et donc, en plus de boire du matcha depuis des années, quand j'ai rencontré mon copain Jérémy, il y a 5 ans, il m'a retourné le cerveau avec le Japon. Je pense que clairement, si vous suivez cette chaîne YouTube, ce n'est pas une information que vous avez pu oublier. Quand on s'est rencontrés, j'avais ma chaîne YouTube, mais ce n'était pas du tout mon métier. Je n'avais absolument pas les moyens, ni lui à ce moment-là, d'aller au Japon. Donc, on s'était vengés. Et en vrai, ça me fait un peu chaud au cœur, parce que c'est aussi comme ça que la chaîne YouTube a pris. Parce que je vous amenais tout le temps à aller manger dans des restos, dans des lieux particuliers. Je vloguais, j'allais dans toutes les boulangeries japonaises de Paris, goûter des pâtisseries, des ramen, plein de trucs. Et finalement, ça fait vraiment partie de ma chaîne, quoi. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu Covid, toutes les frontières ont fermé. Et en plus, le Japon était vraiment un des derniers pays à rouvrir ses frontières. Bref, on attendait patiemment que l'Asie réouvre. Et quand ça commence à réouvrir, vous devez vous en rappeler, on s'est jeté en Corée du Sud. Vraiment, billet d'avion, on s'en va. Je crois qu'on y était une semaine après la réouverture, je pense. Vraiment, c'était ultra rapide. Je suis restée un mois. La Corée du Sud, je la porte dans mon cœur. Vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce pays, notamment pour Séoul. Je vous ai fait tellement de vidéos là-bas. C'est un truc de dingue. Et c'est mes meilleures vidéos, vraiment. Tout a commencé comme ça, en fait. J'ai découvert l'Asie comme ça. Et pareil, là-bas, il y a plein de cafés, plein de pop-up stores. Tout est trop stylé. Franchement, je ne sais pas si je connais un endroit plus stylé que Séoul. Et j'avoue que je commençais à voir, par exemple, des boissons au matcha. Là-bas, il y a beaucoup de boissons sucrées, etc. Mais je voyais, je ne sais pas, des milkshakes au matcha, avec des fraises dedans. Enfin, des trucs que je n'avais jamais vus en France. Et je trouvais que c'était présenté de manière un petit peu plus moderne, plus stylé. Et je trouvais ça fou, quoi. Moi, j'étais trop contente. Parce que fan de matcha, tu m'amènes à Séoul. Je vois tout ça, je suis trop contente. Quand je suis rentrée à Paris, j'attendais patiemment de pouvoir aller au Japon. Ça ré-ouvre, quoi. Et je pense que ça devait être 7 mois plus tard. Jérémy m'envoie un message un jour. Je me rappelle que j'étais dans un taxi, dans les bouchons. Et j'ouvre mon téléphone. Et je vois Jérémy qui m'envoie un screen d'un tweet qui dit que les frontières du Japon ré-ouvrent. J'étais là, mais c'est pas possible. On a instantanément, quand je vous dis instantanément, c'est dans le taxi. J'ai validé les billets d'avion. Et on partait, je crois, genre trois jours plus tard. Un truc de fou. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réservé l'appartement. Genre, ce n'est pas réel. J'ai l'impression que c'est pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Je suis trop sous le choc. Je suis au Japon, à Tokyo. Tout s'est enchaîné. Et franchement, je ne m'y attendais pas. C'était la surprise. C'était fou. Je ne pensais pas partir au Japon. Pour moi, je me disais, ça va encore réouvrir dans des mois. Bref, donc, on part au Japon. C'était ma toute première fois là-bas. Et franchement, si j'avais su tout ce qui allait se passer... J'arrive au Japon. Je vous fais un max de vidéos. Ma vlog week, c'était l'annonce. Je me rappelle que j'avais posté la première vidéo pour vous annoncer que j'étais au Japon. C'était un appartement tour. De l'appartement un peu traditionnel que j'avais pris pour ce mois au Japon. Mon Dieu, quand je le vois comme ça dans la caméra, je me dis que c'est fou. Vous allez voir. C'est ça. Merde, comment je fais ? Et voilà ma chambre. Je me souviens que la vidéo, c'était le meilleur démarrage de toute ma chaîne YouTube en termes de vues. Et j'étais en mode, ok, on se comprend. Là, j'ai trouvé. J'ai trouvé, en fait. J'ai trouvé. Vous aimez. J'aime. Je veux faire ça toute ma vie. Bon, je vais essayer de ne pas vous donner trop de détails et aller au fait, là, parce que je pense que vous avez envie de savoir. Je passe mon mois à Tokyo. Je fais un max de vidéos. Ça se passe trop bien. J'adore. À la fin du séjour, on se dit avec Jérémy que c'est trop dommage de ne pas aller à Kyoto. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la ville du matcha. Enfin, je pense que si tu veux manger autre chose que du matcha, ce n'est pas possible. De toutes les manières dont vous pouvez l'imaginer. Même les manières dont vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, on s'est dit, ok, on va réserver quelques jours. On va aller voir comment on s'est. Il ne restait plus beaucoup de temps parce qu'on avait nos billets d'avion, on devait rentrer. Mais on a vraiment pris, à la fin du séjour, en last minute, nos billets. Donc, quand on était à Kyoto, on a visité plein de petites boutiques, plein d'endroits magnifiques. Et je suis tombée sur une boutique qui, en parlant un peu avec la personne qui était à l'intérieur, appartenait en fait à un producteur de matcha et qui m'a gentiment proposé de me montrer les champs de matcha où ils produisaient du coup le matcha qu'ils vendaient dans la boutique. Et j'avais zéro idée derrière la tête. C'est ça qui est fou. Et quand je prends le recul et que j'y pense, je me dis, waouh, c'est ouf comment tout a été aligné. Et j'ai vraiment adoré l'expérience. C'était trop intéressant parce qu'en plus, ils parlaient un petit peu anglais, ce qui est très rare au Japon. Donc, ils pouvaient vraiment m'expliquer, etc. Donc, c'était trop intéressant. En décembre, donc quelques temps après être rentrée du Japon, j'ai fait une vidéo par jour pendant un mois. Et franchement, à ce moment-là, je dédiais toute ma vie à YouTube. Mais je pense que comme jamais je l'ai fait, c'était avec le recul limite dangereux. Parce que pour ma vie de couple, ma vie perso, absolument inexistante. Mais ma santé, j'étais tout le temps malade. Je sais pas si vous vous souvenez des vlogs, j'étais tout le temps mal, tout le temps malade. Franchement, j'étais mal, profondément mal. Même quand j'en parle, ça me met mal, je gigote dans tous les sens, je me mets en boule. Mi-décembre, je vais pas revenir sur le sujet, mais je pense que vous savez, si vous avez vu les vidéos, ce qui s'est passé avec Niso, je pense que c'était la seule fois où j'étais mal à ce point sur YouTube et dans ma vie. J'ai tout mis en arrêt, j'ai fait un vrai burn-out. J'ai tout remis en question, ma vie, les collaborations, ma manière de voir les choses. En fait, j'ai eu, et en vrai, ça fait vraiment con de le dire comme ça, mais ça m'a vraiment fait réaliser qu'on avait qu'une seule vie. Je me suis dit, mais il faut que je fasse tout ce que je veux, tout ce que j'imagine, même les idées les plus bêtes. Pourquoi est-ce que je les ferais pas ? On n'a qu'une seule vie. Il faut arrêter de douter de soi, de penser au regard des autres, ou j'en sais rien, mais en fait, j'étais vraiment dans cette optique où j'étais très mal, vraiment très mal pendant une à deux semaines. Et ensuite, j'ai eu un déclic, j'ai switch, et d'ailleurs, je vous ai filmé une vidéo YouTube à ce moment-là, au tout début de l'année, où je vous ai dit, je suis la handi 2.0, ça y est, stop. J'ai l'impression que, de ma chaîne, je n'ai jamais été aussi honnête. Vous l'avez même remarqué, ça m'a fait cogiter, et je veux avoir ce ressenti dans toutes les vidéos que je poste. Andi est là, 2.0. Et en fait, j'ai vraiment eu le déclic de ma vie, où je me suis dit, maintenant, ok, je vais faire tout ce qui me passe par la tête, je vais profiter de la vie, parce que j'avais la sensation, en fait, de ne plus profiter du tout, de vivre les choses sans m'en rendre compte, et de tout le temps penser à, qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui va faire ? Qu'est-ce que machin ? Et de jamais profiter de l'instant présent. Et je me suis dit, non, mais je vais profiter, je vais faire ce que je veux, ce qui me plaît. J'ai vraiment eu le déclic de ma vie, et c'est à ce moment-là que tout a démarré. Donc, en janvier, j'ai vraiment une feuille devant moi, et je me dis, ok, Andi, qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi tu veux le faire ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Quel est ton projet ? Et c'est trop drôle, parce qu'à ce moment-là, je croise une abonnée. J'aimerais trop qu'elle se reconnaisse, mais en même temps, je me dis, il y a tellement de personnes qui m'ont fait exactement la même scène, qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître. Mais je croise une abonnée qui me dit, Andi, vraiment, je vois que t'aimes trop le matcha, tu m'as donné trop envie, mais j'ai goûté, c'est amer, franchement, je sais pas comment tu peux voir ça, sale bout d'herbe et tout. Cette scène, quand je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a marqué Madame Matcha sur mon front quand je vous croise dans la rue, limite, il n'y a pas de bonjour. C'est en mode, Andi, j'ai goûté le matcha, je ne comprends pas, là. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Maintenant, je veux que les gens viennent me voir en me disant, le matcha, c'est trop bon, parce qu'ils auront goûté un vrai bon matcha. Et en fait, c'était ma seule condition. Je m'étais dit, ok, je vais faire une marque de matcha, mais par contre, je ne la ferai que si j'arrive à trouver un matcha qui n'a absolument pas d'amertume. Et à ce moment-là, j'ai eu une idée, et je pense que c'est ce qui a fait que vraiment je me suis plongée dans le projet, parce que je me suis dit, ok, il y a une vraie valeur ajoutée, en plus du fait que si je trouve du bon, très très bon matcha, ça pourrait aussi faire la différence. J'ai eu l'idée de faire des matchas aromatisés, parce que je me suis dit, en fait, il y a plein de gens qui ont goûté du matcha dans des cafés ou dans des grandes chaînes, qui ont eu des mauvaises expériences parce que ce n'était pas forcément du matcha de qualité et qui n'ont pas forcément la bonne image du matcha, parce que moi-même, en fait, ce qui est fou, c'est que j'adore le matcha, et je pense que j'en ai goûté tellement dans ma vie que je pourrais tout boire, mais parfois, je vais dans des cafés ou je vais dans des grandes chaînes parce que je me dis, ok, je vais prendre mon matcha, j'en ai besoin, mais même moi, je n'arrive pas à le boire tellement c'est horrible, et je suis en mode, mais logique que les gens aient une image horrible du matcha parce que c'est pas bon, là, c'est pas bon ! Et je me suis dit, les goûts, ça peut aussi ouvrir une porte à ceux qui sont un petit peu plus fermés à en goûter à nouveau. Bref, toutes mes idées étaient posées. À ce moment-là, j'étais en mode, ok, mais comment je fais tout ça ? Parce que moi, j'étais en mode, ok, j'aimerais trop faire aromatiser, comment on fait ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment du matcha sans amertume qui existe ? Je commençais à douter. Donc avec Jérémy, on commence à se poser sérieusement sur le sujet, on commence à contacter des producteurs de matcha au Japon. J'aime être en direct avec les gens, j'aime rencontrer les gens avec qui je travaille. Je ne fonctionne que comme ça. S'il n'y a pas une bonne relation, j'y arrive pas. Et puis même, je savais que je voulais être seule à 100% parce que j'ai toujours fonctionné comme ça depuis le début. Il n'y a jamais personne qui prend de décision à ma place pour le métier que je fais actuellement. J'aime avoir le contrôle sur tout. Vous savez que j'ai un gros souci du détail, c'est gravissime. En tout cas, dans ma tête, j'étais sûre de vouloir être seule à 100%. En plus, quand vous êtes influenceur, personnellement, j'en ai reçu plein, donc je pense que tout le monde en reçoit. Il y a tout le temps des gens qui t'envoient des mails en mode, nous sommes tatata, on s'occupe de créer des marques pour les influenceurs. Et la première fois que j'ai reçu ça, j'étais en mode, waouh ! Genre, ça existe vraiment. Bref, en tout cas, moi, je voulais être seule à 100%, peu importe le temps que ça prendrait, l'argent que ça demanderait. Je savais que je voulais être seule. Donc on contacte des producteurs, des interprètes, on commence à essayer de se renseigner sur ce qui est possible de faire parce qu'on savait pas trop où aller, en fait. T'as une idée, mais tu sais pas du tout ce qui est possible, c'est dans un autre pays, ils parlent une autre langue. Et à chaque fois, on avait la même réponse, il fallait venir avant la récolte, donc en début d'année. Franchement, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, au Japon, ce qui est totalement logique, les relations professionnelles étaient totalement différentes de ceux dont j'avais l'habitude. Et travailler à distance, c'était pas du tout une option. Donc, ça y est, je commence à être surexcitée. On part au Japon, 100% dans le secret. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai tout fait avec vous, c'est-à-dire que la première fois où je suis allée à New York, c'était avec vous. Je suis à New York pendant un mois. C'était le rêve de ma vie et je suis en train de le vivre, c'est incroyable. La première fois où je suis allée en Corée, c'est avec vous. Bienvenue à Séoul. Est-ce que t'es content ? Fatigué mais content. La première fois où je suis allée au Japon, c'était avec vous et grâce à vous, n'oublions pas, c'est très stylé. Je suis très heureuse d'être là. Je ne vais pas m'en suivre. Et là, dites-vous qu'en début d'année, je suis retournée au Japon avec Jérémy sans vous dire, sans filmer. Tout était dans le secret. Je n'ai rien pu vous dire. Imaginez-vous à quel point depuis tout ce temps, je garde des secrets. J'ai vécu tout ça sans vous. Moi, je vous jure que je suis pas habituée. Vraiment, je suis pas habituée. On était au tout début du projet, c'est-à-dire que je me disais, si ça se trouve, jamais ça verra le jour, on va y aller. Je sais pas. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Franchement, je savais pas. Mais surtout que vous pensez que j'y suis allée genre qu'en début d'année, mais pas du tout. Alors après, j'ai eu l'excuse de la Corée parce que je vous ai fait des vlogs, donc j'ai pu aller au Japon et vous faire quelques vidéos parce que voilà, j'y suis allée en août. Aujourd'hui, c'était la journée que j'attendais le plus, je pense, depuis le début du projet, avant même que je puisse imaginer qu'un jour, ça allait pouvoir prendre forme. C'est la journée qui voulait dire, aujourd'hui, on signe, on fait tout, on lance. On a payé, on lance. Donc c'est pour ça que je suis au Japon parce qu'évidemment, je suis obligée d'être là, vu que tout se passe aujourd'hui, littéralement. Demain, j'ai un rendez-vous qui n'était pas prévu. J'ai rendez-vous avec mon producteur de canettes. J'espère. En fait, c'est vraiment le rendez-vous qui me stresse le plus au monde. En fait, la seule chose qui bloque, là, actuellement, la marque, on est mi-août. Elle devait sortir en septembre. Mais j'ai besoin d'avoir un produit 100% japonais, ça me tient à cœur. Et j'ai besoin du savoir-faire japonais parce que je leur fais vraiment confiance sur les détails. J'ai un peu envie de pleurer de stress et de nerfs. Il y a à la fois plein de choses qui vont, mais comme je suis humaine, il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas et du coup, j'ai tendance à retenir que ça. Mais non, le matcha est absolument incroyable. J'ai la chanteur, un producteur qui m'a suivi. Là, je me tiens en positif. Le matcha est incroyable. Le producteur m'a suivi. Donc, on y croit. Je deviens folle. Pour moi, il y a les trucs à modifier. Il y a la couleur du texte, potentiellement la typo parce qu'elle est quand même assez fine. On n'arrive pas à voir, je trouve. Le cadre en dessous pour les goûts. Parce qu'après, il faut faire les canettes et il faut aussi l'envoyer au producteur de matin. Ça veut dire qu'il faut qu'ils enchaînent. Il est 1h30 du matin. On dirait que je pleure. Tellement je suis fatiguée. Il faut veiller jusqu'à ce que ça soit terminé. On va travailler sur la vanille et puis après, on a une fonction des modifications. Je dois choisir un rose parmi les roses. Il n'y en a aucun qui me plaise. Est-ce que je suis trop compliquée ? Ou le rose que je veux n'hésite pas ? Les deux. J'en peux plus, c'est rose. J'y suis allée la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais au Japon. Bref, je vous jure, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais voilà, maintenant vous savez. Donc on va au Japon, on visite des champs, on rencontre des producteurs. J'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là parce que là, j'ai vraiment pu tout savoir dans les détails. Je vais vous la faire courte. J'ai un gros coup de cœur pour un producteur et surtout pour un matcha qui s'était démarqué des autres. Mais quand je vous dis démarqué, c'est-à-dire que j'avais tout oublié. Je ne voyais que ce matcha-là. Donc de là, commencent des semaines et des semaines d'échange parce qu'en fait, je vous explique. Ce dont personne ne parle, c'est qu'il y a souvent plusieurs variétés de matcha. Par exemple, quand vous allez dans des chaînes connues, dans des cafés, etc. Pas toujours, mais la plupart du temps, vous êtes les premiers à me le dire. C'est amer. Et souvent, c'est des variétés d'un petit peu moins bonne qualité. Vous avez aussi des marques qui vendent du matcha sur Internet. Et franchement, il y en a certaines qui sont bien meilleures que d'autres. D'ailleurs, toutes celles que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne YouTube, mon avis ne change absolument pas. Pour moi, ça reste de très bonnes marques. Et ces marques-là, en règle générale, vendent d'une variété qui s'appelle Yabukita. Et en fait, vraiment, la variété choisie change tout le goût et la qualité du produit. Donc, revenons-en au moment où je goûte mon matcha. Je découvre que c'est une variété qui s'appelle Okomidori. C'est une variété qui est beaucoup plus rare parce qu'honnêtement, je n'avais jamais goûté du matcha comme ça. Donc ça faisait sens. Forcément, au niveau du coût, pour moi, ça revenait plus cher. Mais ça, ça ne change rien pour vous. Plus rare parce qu'elle représente 1% de toute la production de thé matcha japonais. Donc cette variété-là, de tous les matchas qui existent au Japon, elle représente seulement 1%. Donc elle est ultra rare. Mais franchement, quand je vous dis qu'il y a une différence, c'est... il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que tous les matchas que vous allez goûter après celui-là, c'est ultra amer. Mais au point que même les matchas que vous ne sentiez pas amers seront amers. C'est dingue. Donc il n'y a zéro amertume, mais vraiment pour de vrai. C'est ultra doux. Et devinez surtout la particularité de ce matcha. Devinez ! C'est la particularité de la variété. Il a un goût naturellement sucré, sans aucun sucre, bien sûr. Mais je vous jure que même dans mes rêves les plus fous, jamais de ma vie, j'aurais pu penser à trouver un matcha qui me correspondait autant. Si j'avais pu écrire le matcha que je voulais, ça aurait été celui-là. Donc, une fois que j'avais choisi ma variété, on a fait des dizaines et des dizaines de recettes différentes avec mon producteur de matcha. Pour trouver ma recette parfaite, alors il n'y a qu'un seul ingrédient, c'est du matcha. Mais en fait, c'est un mélange de plusieurs matchas de cette variété-là. C'est comme ça que sont faits tous les matchas. Sauf que là, je voulais vraiment avoir ma recette et pouvoir la déposer, avoir ma recette que vous pourrez retrouver nulle part ailleurs. C'était l'objectif. Pour le goût, j'ai utilisé exactement le même matcha que le matcha classique. C'était vraiment la base. Ça ne change pas, j'ai vraiment qu'un seul matcha. La vanille, c'est vraiment juste ajouter une petite touche de douceur. C'est trop réconfortant. Ça a un goût naturellement sucré grâce au matcha et grâce à l'arôme. Je tiens à préciser une information très importante. Dans les matchas avec des arômes, il n'y a absolument pas de sucre ajouté. On est vraiment... Moi, je voulais vraiment garder quelque chose de sain. C'était hors de question d'ajouter du sucre et il n'y en a absolument pas besoin. C'est naturellement sucré. Le goût est vraiment incroyable. Il n'y a vraiment que deux ingrédients, le matcha et l'arôme. Donc voilà, pour la vanille, je décrirais ça vraiment comme quelque chose de ultra doux, réconfortant. C'est vraiment le goût du matcha avec une petite pointe de vanille. Genre, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça, c'était vraiment le goût que je voulais absolument faire. Le numéro 1, je veux absolument qu'il y ait du matcha vanille. Ensuite, il y avait la fraise. Alors la fraise, le vrai défi, c'était de faire quelque chose qui n'avait pas un goût chimique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toutes les boissons à la fraise, les laits à la fraise et je ne sais pas quoi à la fraise. Personnellement, je ne supporte pas le goût ultra chimique. Vraiment, ce n'est pas du tout mon truc. C'était hors de question que je fasse quelque chose comme ça. Je voulais vraiment une fraise naturelle. Encore une fois, qu'on sente bien le goût du matcha, que ça joue juste une petite touche de fraise et que ça reste ultra doux. Vraiment, le mot de ma marque, c'est doux. D'ailleurs, je vous parle sans vous montrer mes canettes, mais je suis folle. Donc voilà, on a vraiment la vanille qui est ultra doux, réconfortant et la fraise qui est un petit peu plus fruitée tout en laissant le goût du matcha qui est une fraise naturelle et tout aussi douce. Bon, pendant des mois, j'ai fait goûter à mes proches, etc. Et à chaque fois, c'est la même scène. Je vous jure qu'on dirait que c'est fait exprès. Je leur mets toujours les trois matchas devant eux. Ils vont toujours vers la vanille. En premier, ils me disent « Ah non, mais la vanille, j'ai trop envie de goûter. » Tout le monde goûte, tout le monde dit la même chose. C'est doux, c'est reconfortant, c'est un vrai nuage. Mais il y a du sucre dedans, c'est pas trop sucré, j'aime trop. Tout le monde me dit la même chose, genre vraiment, c'est ouf. Et à chaque fois, tout le monde goûte la fraise après et me dit « Mais je m'attendais pas du tout à ça. » Moi, je suis en mode « Comment ça ? » « Je t'attendais à quoi ? » Et à chaque fois, on me dit la même chose. Oui, je sais pas si je vais boire de la fraise dès le matin, etc. J'ai peur que ce soit écœurant. Et à chaque fois, c'est pas normal, je devrais avoir un matcha préféré. Je vous jure que je n'ai pas de matcha préféré, je ne peux pas choisir. Ils sont tous différents, c'est trop dur de choisir. Ils sont trop bons. C'est gravissime, mais je vais arrêter cette vidéo parce que je pourrais pleurer. Genre, à quel moment tu pleures pour un matcha fraise ? Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est trop long déjà. Ça sent bon déjà. Ouais, c'est vraiment bon. Moi, je dis pas qu'il n'aime pas le matcha. Là, ça n'a pas d'air du tout. C'est doux, un petit peu sucré. Et genre, la fraise, c'est un truc super bon. C'est super bon. Ah ouais ? Je ne m'attendais pas à ça. Je sais pas, je m'attendais à un truc herbe un peu. Ouais. Et en fait, pas du tout. Genre, vraiment, ça n'a pas le goût hyper amère, hyper terreux. Pas du tout. C'est un peu réconfortant comme du lait. Ça, je ne sais pas, on dirait vraiment un peu un gâteau. Celui-là, il a un petit goût de chocolat. Petit côté cacaoté, un goût plus enrobant. C'est incroyable. C'est possible que je trouve ça genre chocolaté ? Ouais. Beaucoup de gens que c'est un peu réconfortant comme le chocolat. Ouais, c'est ça, ça me rappelle le chocolat. Il y a un truc, il se passe un truc, tu vois bien, ça fait deux, trois fois que vous vous boyez dedans. Clairement. Ce qu'il y a avec celui-là, c'est que tout de suite, c'est addictif, tu t'envoies une gorgée, t'as envie d'envoire une gorgée derrière. C'est trop doux. C'est trop doux. C'est dingue parce que tu peux faire... T'as pas du tout d'averture. Il y a zéro averture, vraiment. C'est super bon parce que vraiment tous les matcha que j'ai déjà goûtés, je me suis toujours dit mais pourquoi on dit ça ? En fait, il est vraiment très doux. Et c'est ce que j'allais dire, c'est hyper subtil. T'as l'impression de boire ton lait un peu aromatisé. En fait, tu sens à la fois le matcha et à la fois la fraise. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Non. Et d'ailleurs, je le dis au cas où, peut-être que vous vous posez la question, mais il n'y a aucune différence visuellement entre les trois matcha. Ils sont tous les trois verts, exactement le même vert, la même texture. Il y a juste le goût qui est différent. Voilà. Alors aussi, une petite précision pour le matcha. Cette variété, elle est tellement rare qu'aucun producteur qui propose ces quantités a pour le moment pu payer la certification bio parce qu'en fait, c'est très cher au Japon. C'est très compliqué. Et pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra fréquent chez les producteurs du matcha. Et d'ailleurs, les producteurs de thé en général au Japon, ils ont vraiment les habitudes de producteurs bio. n'utilisent aucun pesticide. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas la certification bio parce que c'est très cher. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec mon producteur de matcha pour savoir comment est-ce que ça se passait, est-ce qu'il utilisait des traitements sur les plantations, etc. Ça, je vous en parle, c'était au tout début quand je choisissais mon matcha parce que c'était ultra important pour moi parce qu'avant même de le vendre, moi, c'est quelque chose que je consomme tous les jours, même à jeun, dès le matin. Je veux que ce soit un produit ultra sain. Donc lui, il m'a évidemment confirmé que tout était fait dans les règles qu'il n'utilisait absolument pas de pesticides, que tout était bien fait. Je le crois sur parole parce que j'ai vraiment trouvé mon absurde du matcha. Mais j'ai quand même fait des tests en parallèle. Pour ceux que ça intéresse à un laboratoire indépendant en Allemagne, pour vraiment tester tout le produit. J'ai amené une énorme quantité de matcha. Ça a coûté très cher. Mais je l'ai fait parce que c'était hyper important d'avoir vraiment cette preuve écrite en plus de voir comment tout fonctionnait au Japon. Effectivement, il n'y a aucune trace de rien qui a été dégritée donc c'est le plus important. Alors je pense aussi qu'il est important de parler de la DA de la marque parce que c'est une grosse partie du projet. Alors déjà, de base, parlons de Milia Matcha, ce nom, d'où est-ce que ça vient, etc. Emilia, c'est le prénom de ma grand-mère. Je pense que je vous ai raconté cette histoire 40 fois sur YouTube et sur tous les réseaux. Je m'appelle Andiella. Ella, c'était vraiment inspiré de ce prénom-là. C'est d'ailleurs aussi mon deuxième prénom. J'aimais pas forcément le fait de mettre un nom comme Emilia pour des pseudos ou quoi que ce soit et Milia, donc t'enlèves juste le E de Emilia, c'est un nom que j'ai depuis des années en tête. Quand je dis des années, je me suis toujours dit si j'ai quelque chose à appeler un jour, ce sera Milia. Il n'y aura même pas d'autres options. C'est ça ou rien. Même ma société, pour l'influence, ça s'appelle Milia. Donc voilà, pour moi, c'était même pas une question. C'était sûr que ma marque allait s'appeler Milia Matcha. Il n'y avait pas de doute. Voilà, comme ça, vous savez où vient ce nom. Franchement, je suis trop fière. Je trouve que ça rend trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour en revenir à la DA, j'ai vraiment investi toutes mes économies, mais de vous à moi, actuellement, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai tout donné. Maintenant, on verra où ça nous mène, mais je n'ai plus rien. J'ai investi plus que mes économies parce que j'ai aussi emprunté de l'argent à la banque parce que vous vous doutez que je n'ai pas 250 000 euros d'économies. Je rêvais d'acheter un appart. Le projet est repoussé. J'ai utilisé tout l'argent de mon potentiel futur appartement pour investir et heureusement que je l'avais fait et que j'avais vraiment mis de côté parce que je pense que la banque, jamais, elle aurait pu me suivre sinon. Donc, vous allez voir que j'ai mis pas mal d'argent dans le matcha. C'était le plus important. C'est clairement là où quasiment tout l'argent était investi, mais j'ai aussi gardé une bonne partie pour la DA. Vous allez voir que tout est rose, quasiment. Je voulais vraiment casser tous les codes du matcha. Je voulais que ce soit plus fun, plus moderne, plus féminin, plus stylé, tout simplement. Et du coup, j'ai mis beaucoup de roses. Voilà. En vrai, c'était ultra risqué d'arriver au Japon avec une idée comme ça parce que je ne savais pas du tout comment allaient être les réactions, si c'était une bonne idée. Et un peu plus tard, j'ai appris par mes producteurs de matcha, producteurs de canettes dont on va parler un petit peu après parce que ça, c'est toute une histoire que c'est la raison pour laquelle ils m'ont sué sur ce projet. Ils sont trop contents de participer à quelque chose qui innove, qui change dans leur quotidien. Franchement, moi, j'étais là avec tous mes roses différents, mes trucs et tout et j'étais là en mode imaginez-moi au Japon avec mes roses. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ils étaient trop contents donc c'est incroyable. Bref, donc j'ai mis beaucoup dans mes packagings, dans tous mes visuels que vous allez pouvoir retrouver sur le site, tous les shootings. On a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire que la vidéo que vous venez de voir, on a tout fait, on a tout pensé, tout réfléchi, tout écrit. Je savais exactement ce que je voulais. Vraiment, je savais ce que je voulais pour une fois. Pour une fois. Franchement, je suis trop contente des résultats. C'est fou, j'ai appris tellement de choses, juste les shootings, les vidéos, vous vous rendez pas compte. On a tout fait, c'est-à-dire que sur une photo comme ça, on a tout fait, c'est-à-dire que les canettes, je sais exactement comment on a fait pour les positionner. Le fil de lait derrière, je sais exactement comment on a fait pour le faire. Enfin, c'est fou, toutes les étapes, on a tout fait. C'est ouf. Franchement, c'était ouf à vivre. D'ailleurs, j'ai plein de contenu backstage. Évidemment, il va y avoir des réseaux sociaux pour Miyamacha. Il y a des réseaux sociaux dès maintenant. Donc dites-moi si c'est quelque chose que vous voulez que je poste, les backstage, parce qu'en vrai, j'ai appris trop de trucs. Donc je sais pas, si ça vous intéresse, je peux le faire. Passons aux canettes. Les canettes, c'est tout simplement l'emballage, le packaging pour le matcha parce que je sais pas si vous êtes au courant. C'est ultra sensible à l'humidité et à la lumière. Ce qui fait que la plupart du temps, c'est dans des petites canettes comme ça. Ça s'appelle canette parce que quand vous le recevez, c'est sous cette forme-là. Donc vous l'ouvrez et ensuite, que vous avez votre petit matcha à l'intérieur. Je suis allée chercher une canette ouverte. Donc voilà, vous avez votre matcha à l'intérieur. Alors, j'avais jamais vu de canette directement avec une impression sur le métal de la canette. J'ai toujours vu des étiquettes. Tout le monde, vraiment tout le monde m'a déconseillé de le faire parce que c'est techniquement ultra compliqué. Il y a très peu de personnes qui le maîtrisent dans le monde. On a de la chance d'être tombé au Japon parce qu'il y a vraiment les meilleures usines spécialisées dans l'impression sur le métal là-bas. Donc vraiment beaucoup de chance. Vous allez être surpris mais cette impression sur la canette est la raison pour laquelle le lancement a été décalé 50 fois parce que vous ne savez pas ça devait sortir en septembre. Voilà, je vous passe les détails mais franchement ça valait trop le coup. Je suis trop contente des résultats. Je ne veux pas trop vous spoil tout dans cette vidéo. Je vais vous laisser découvrir les designs sur le site, etc. Derrière chaque logo, il y a la lettre qui correspond au goût avec des couleurs particulières. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous. Sur le packaging de la vanille, il y a une légère différence par rapport à ce qu'on avait prévu sur le logo. Une différence d'impression. Selon moi, ça ne ressort pas assez. Alors, c'est uniquement pour les canettes du lancement. Tout le monde a un avis différent. J'ai demandé à toutes les personnes que je connaissais de confiance leur avis. Il y a plein de gens qui me disent « Ah ben non, moi ça ne me choque pas du tout. » Il y a des gens qui me disent « Oui, effectivement, il y a une petite différence. » Moi, j'ai un gros souci de détail donc pour moi, je veux que ça ressorte plus. Donc, évidemment, le match avait été fait, tout avait été imprimé donc c'est hors de question que ce n'est même pas une option de gâcher quoi que ce soit pour les personnes qui vont soutenir au lancement et qui vont commander dès aujourd'hui. Du coup, si vous ajoutez le matcha vanille au panier, vous aurez une petite réduction. Ce sera vraiment pour les premières personnes qui achètent le matcha du coup parce que j'étais la semaine dernière au Japon, c'était la raison pour laquelle j'y étais, pour régler définitivement ce problème. Je suis venue vraiment pour régler ce problème et qu'on en finisse avec cette histoire de couleurs. Même si ce n'est pas un problème dramatique, on imprime sur des grosses quantités donc c'est quand même des gros 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 enjeux. C'est très compliqué en fait d'imprimer sur du métal donc c'est tout le défi. On a déjà passé beaucoup beaucoup de temps en août pour ces couleurs. On continue mais c'est pour que ce soit encore plus parfait pour les prochaines fois. J'ai peur de tout mais je sais que ça a bien passé et que c'est qu'une couleur. Le produit est incroyable. Le produit ne change pas. Il n'y a jamais eu de problème sur le produit. Il y a un problème sur une couleur. Et la commande qui arrive en décembre est déjà parfaite. J'ai tout checké. Je suis trop contente. Donc voilà, ce sera juste pour le lancement. Le logo ressort un petit peu moins sur la vanille. Franchement, ça changerait en produit, vous vous en doutez. C'est un détail mais c'est un détail qui est important pour moi donc je préfère vous offrir une petite réduction. Et voilà, comme ça tout le monde est content. Mais les prochaines sont parfaites. Je sais que les personnes qui vont commander pour le lancement c'est vraiment des personnes qui me soutiennent. Déjà si vous êtes jusqu'à ce moment de la vidéo c'est que vous me soutenez d'une manière ou d'une autre. J'ai une petite surprise pour vous. Demain, donc le lendemain de ce lancement, je serai à l'entrepôt pour aider pour faire tous les colis parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses d'un coup parce qu'on a une méthode de livraison ultra rapide. Après, sur le site vous allez pouvoir avoir tous les détails. Je ne vais pas vous assommer avec un million d'informations mais tout ce que vous commandez dès aujourd'hui est expédié dès demain. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et du coup, je choisirai trois colis totalement au hasard pour y glisser trois tickets d'or qui vous offrira 1000 euros. Je voulais vraiment que ce soit glissé comme ça dans la vidéo parce que je ne veux pas le cri sous tous les toits mais voilà, c'était pour vraiment vous remercier. Je me suis trituré le cerveau pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'on est à une époque où on a tous besoin d'argent, d'aide financière. C'est encore mieux que des cadeaux donc je me suis dit let's go, 1000 euros pour chacun. Il y aura trois tickets d'or. D'ailleurs, je pense que je vais vous partager en store et insta demain quand j'y serai. D'ailleurs, pour info, c'est très sécurisé c'est-à-dire que je ne sais pas même si vous faites voler votre colis, personne ne pourra récupérer l'argent à votre place. Et faites attention aussi, c'est un peu le truc chiant mais vous savez quand il y a des concours, dès qu'il y a un truc à propos de l'argent, il y a plein de faux comptes qui se créent sur Instagram, qui DM, etc. Sachez que jamais je ne contacterai les personnes qui ont les tickets d'or. C'est vraiment à eux de nous contacter avec bien évidemment toutes les preuves donc ne vous inquiétez pas, pareil, je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un d'autre. Vraiment, en fait, on ne peut pas frauder ces tickets d'or. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente parce que ça, c'est vraiment un truc en plus. Pour l'ensemble, je trouvais ça important parce que je sais que les personnes qui m'ont commandé des maintenances et des gens qui me soutiennent et voilà, j'essaie de trouver plein de manières de vous remercier. Donc voilà, je suis trop contente de vous dire que la production de matcha, le packaging, le conditionnement sont faits au Japon par des producteurs locaux et je suis aussi trop contente de vous dire que mon matcha ainsi que mes goûts sont brevetés. J'ai acheté les recettes en exclusivité pour le monde entier donc vous pouvez vraiment les retrouver nulle part ailleurs que sur mon site. Sur le site, vous pouvez donc retrouver le matcha classique, le matcha vanille, le matcha fraise et aussi deux accessoires pour préparer votre matcha. Un fouet en bambou et un fouet électrique comme ça. Chacun peut prendre ce qu'il préfère. Les deux accessoires sont dans des boîtes faites sur mesure que je me suis embêtée à faire dans la délire rose crème donc vraiment j'espère que ça va vous plaire. Un point qui était très important pour moi qui a changé en fait tout le sens de ce projet c'était de participer à quelque chose de bien. Réellement en fait que le projet ne soit pas juste vendre des produits certes ça m'éclate et ça vous éclatera sûrement aussi mais que ça puisse réellement apporter du bien dans ce monde je vais pas vous mentir j'ai toujours eu envie de faire des dons je pense qu'on vit dans un monde où il y a plein de causes différentes plein de causes très importantes différentes plein d'associations on sait jamais comment donner à qui donner combien donner et au final on le fait pas forcément en tout cas pas assez souvent et pour moi ce projet c'était vraiment l'occasion de mettre en place quelque chose dès le début et que ça ne bouge plus vraiment c'était l'occasion de mettre quelque chose en place pour le long terme bon encore une fois je vous parle très rarement de ma famille etc et je pense que je risque d'être bizarre quand j'en parle parce que ça me ça c'est pas facile mais j'ai un petit frère qui a 10 ans moins que moi qui est tombé malade quand il était bébé on a failli perdre clairement il a la maladie de Kawasaki je sais pas si vous connaissez et on a passé énormément de temps à l'hôpital avec lui donc c'est un sujet qui me touche particulièrement je suis désolée si je suis un peu chelou mais vraiment c'est voilà c'est pas facile d'en parler mais il faut bien que je vous explique pourquoi j'ai mis ça en place j'ai tout de suite pensé aux enfants malades forcément et en fait je voulais vraiment quelque chose qui apporte de la joie du positif dans la vie des enfants malades et après de longues recherches vraiment des rencontres qui m'ont beaucoup touchée j'allais rencontrer je pleurais avec les personnes des associations je me disais mais ils vont me prendre pour une folle c'est pas possible j'ai découvert l'association Rêve et j'ai décidé de m'engager avec eux donc Rêve c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans qui a pour but de réaliser des rêves d'enfants malades donc ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être un voyage une journée à Disney avec toute la famille rencontrer son idole c'est vraiment tous les rêves possibles et même des rêves beaucoup plus simples genre caresser un lapin le rêve d'une petite fille qui était de caresser un lapin ça m'a bouleversé franchement ils agissent dans toute la France et vraiment je suis allée à Lyon je les ai tous rencontrés je suis allée dans les locaux j'ai pu apprendre comment tout fonctionnait c'était ultra intéressant et très touchant de voir à quel point tout est mis en oeuvre pour que ça fonctionne à quel point c'est compliqué parfois de réaliser des rêves mais ils ne lâchent rien ils font tout et surtout ils communiquent sur tout c'était important pour moi d'avoir une association qui est transparente il y aura aussi un onglet sur mon site où je vous expliquerai tout mais sur leur site vous avez tous les rêves qui ont été réalisés c'est incroyable je vous mettrai le lien de tout en barre d'infos pour que vous puissiez voir et un point très important c'est que 86% des dons qu'ils reçoivent sont investis directement dans les rêves et c'est ultra rare pour une association vraiment on a très rarement cette stat là parce que le budget part dans d'autres choses et c'est ce qui a fait que j'ai dit ok donc pour chaque commande passée sur le site Milia Matcha il y a 50 centimes reversés à l'association rêve je suis trop contente parce qu'en fait ça a vraiment du sens c'est à dire que vous savez exactement dans quoi est reversé cet argent là en fait vos 50 centimes à chaque commande je veux vraiment donner de la visibilité à cette association qui est incroyable sans vous influencer sur quoi que ce soit pour les achats donc je pense que je trouverai mon équilibre au fur et à mesure mais voilà j'essaierai quand même de vous montrer bah voilà là on a atteint un certain montant qui a fait qu'on a pu réaliser tel rêve enfin je veux vraiment que ce soit transparent et que vous puissiez voir en fait où part votre argent si jamais vous commandez sur le site voilà c'était très important pour moi et je suis extrêmement contente d'avoir mis ça en place je suis trop contente bon il y a un sujet dont je ne vous ai pas parlé vous devez vous dire mais on me dit t'es où là je comprends pas vu l'ampleur du projet j'ai dû embaucher des personnes à temps plein des vrais embauches qui du coup travaillent depuis plusieurs mois sur le projet quand je vous dis que ma vie a changé vous ne me croyez pas je vous le dis là vous vous rendez compte tout ce que je vous annonce d'un coup je vous les présenterai un peu au fur et à mesure s'ils sont à l'aise mais du coup j'ai investi beaucoup d'argent dans mes bureaux parce qu'évidemment il fallait bien qu'on ait un endroit pour travailler nous sommes actuellement dans mes bureaux vous avez vu ma vidéo je vous dis je déménage c'était le moment où je récupère les clés est-ce que je suis chez moi dans mon appartement je ne sais pas à vous de dévenir j'ai pas pris n'importe quel bureau je voulais quelque chose de fou sachez que les prochaines vidéos sont réservées à la rénovation des bureaux j'ai extrêmement hâte enfin rénovation je sais pas si c'est le mot mais tout meubler trouver la déco pour que ce soit un peu dans la déla de la marque mais en même temps quelque chose de ultra adapté à des contenus parce que je vous tourne tout le temps plein de vidéos donc il fallait que ça match par exemple la cuisine qui est là je vous spoil pas trop mais je vais pouvoir faire des vidéos de ouf de cuisine de plein de projets différents enfin ça va être fou donc voilà je suis trop contente mais je sais pas si vous vous rendez compte que là genre je vais au bureau tous les jours j'ai des personnes qui travaillent pour moi pour mon projet ma vie a totalement changé et tout ça sans vous le dire imaginez la frustration j'en pouvais plus genre j'allais au bureau parfois je voulais faire des soirs je me disais ah bah non je suis pas chez moi je peux pas je pouvais rien dire je pouvais rien dire rien tourner ici alors que ça fait des semaines que je suis là ça fait des semaines bref j'ai trop hâte de tout vous présenter je vous laisse ça pour une vidéo enfin pour les prochaines vidéos j'ai tout filmé de A à Z du moment où je récupère les clés jusqu'à que ce soit meublé c'est pas encore fini il y a plein d'autres trucs bref ça va être fou bon voilà je vais pas m'éterniser parce que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps je tiens également à remercier évidemment bah toutes les personnes que j'ai embauchées pour ce projet qui travaillent à temps plein tous les jours pour que tout se passe bien et que ça sorte toutes les personnes qui ont pu accompagner bah mes idées depuis des mois mon graphiste David mais je pourrais lui faire une déclaration d'amour qui a créé le logo on a créé ensemble les designs des canettes tout ce que vous voyez enfin David vraiment je pense qu'il peut plus me supporter parce qu'on se parlait tous les jours pendant des mois c'est trop il y a aussi mon sound designer parce que toutes les musiques sur les vidéos de textures tous les sons ont été enregistrés par un sound designer tout a été fait sur mesure le web designer pour le site toute l'équipe sur les shootings parce qu'il y avait du monde il y avait les mannequins etc qui ont fait un taf de malade vraiment on a fait 4 jours de shooting non-stop c'était fou mon avocat aussi très important mon interprète au Japon et bien évidemment tous mes producteurs au Japon producteurs de matcha producteurs de canettes tous ces gens qui ont accompagné le projet vraiment je les remercie du fond du coeur même si je pense que les japonais ne vont pas regarder ces vidéos je vous aime je vous remercie tout ça c'est grâce à vous et je tiens évidemment à remercier deux personnes je vais commencer déjà par Marina que vous ne connaissez pas c'est mon assistante qui travaille avec moi tous les jours depuis des mois qui m'a beaucoup aidée dans ce projet c'est la raison pour laquelle je l'ai embauchée je pense que vous vous souvenez en début d'année pour ceux qui me suivent sur Insta j'avais posté une story pour dire que j'ai embauché une assistante et je ne vous avais plus jamais donné une nouvelle mais c'était la raison pour laquelle j'ai embauché une assistante voilà elle est incroyable je vous la présenterai au fur et à mesure mais je l'aime beaucoup vraiment et évidemment le plus important un grand merci à Jérémy parce que sans lui ce projet ne pourrait pas exister parce qu'il m'a accompagnée dans toutes les étapes on travaille à fond ensemble dessus vous savez qu'on travaille déjà ensemble pour l'influence et là on a rajouté un autre projet par dessus donc c'était un vrai défi pour nous deux personnellement mais pour nous deux en couple aussi il a été absolument incroyable et vraiment dans cette vidéo je vous parle de mes idées etc mais n'oublions pas Jérémy qui a été là à chaque étape chaque jour chaque voyage chaque décision sans lui rien de ça serait possible donc merci Jérémy voilà bref vraiment on est passé par des épreuves de dingue du ultra positif parce que j'ai appris tellement de choses j'ai été tellement surprise de plein de choses mais aussi plein d'épreuves négatives parce que ça fait partie de l'histoire pour éviter de faire trop d'allers-retours mais on peut pas mettre 4000 boîtes dans un carton d'un mètre sur un mètre il y a un problème dans l'histoire trop fan trop fan il y a aussi des personnes à plusieurs reprises qui ont tenté de faire fuiter le projet avant qu'ils sortent mais je vous parle de ça il y a pas mal de temps même s'ils avaient pas d'infos vraiment c'était pour me nuire j'essaie d'être bienveillante et gentille avec tout le monde toute l'année même si parfois j'avais envie de te dire quand même ça c'est pas totalement la vérité j'avais envie de corriger j'avais envie de m'exprimer je me disais non je vais pas me rabaisser à ce niveau là je suis très fière de mon projet je me suis donnée à 100 millions de pourcents j'ai essayé de faire des produits qui me ressemblent et qui pourraient vous plaire je l'espère j'ai tellement hâte de lire vos retours de voir vos matchas hier j'ai réalisé ça je me suis dit mais les gens ils vont avoir mon matcha dans leur cuisine il serait peut-être temps de réaliser non ? c'est fou tout ça c'est grâce à vous je vous le dis je vous le redis je vous le dis tout le temps mais là vous vous rendez pas compte parce que vous vous me suivez vous mettez un like vous vous abonnez à la chaîne vous vous rendez pas compte qu'en fait grâce à tout ça déjà j'ai la force de le faire parce que bon voilà reprenons les bases mais j'ai plein de moyens différents de le faire déjà rien que financièrement si j'avais pas fait ce métier dans aucune autre vie j'aurais pu mettre autant d'argent de côté et pareil la banque jamais de la vie elle m'aurait suivie si j'avais pas un minimum d'argent de côté enfin en fait pour vous je vous jure que c'est indirect parce que vous vous rendez pas compte mais c'est grâce à vous mais réellement et ça chaque jour je m'en rappelle quand je lis vos commentaires quand je lis vos retours sous le teaser que j'ai lancé il y a une semaine je me dis mais comment vous êtes aussi gentille je sais pas possible moi genre qu'est-ce que c'est vous êtes malade ou quoi je vous jure que j'y crois pas et c'est fou tout ça c'est grâce à vous je vous aime trop c'est incroyable voilà c'est incroyable il fallait que je le dise il fallait que je le case encore une fois dans cette vidéo voilà je crois que je vous ai tout dit vous pouvez dès maintenant commander sur le site milliamatcha.com on a une méthode de livraison ultra rapide toutes les commandes passées avant 13h sont expédiées le jour même dans le monde entier c'était important quand même que tout le monde puisse y avoir accès parce que je sais que vous êtes pas tous en France et n'hésitez pas aussi à nous suivre partout sur instagram bien sûr sur tiktok mais aussi sur youtube il y a une chaîne youtube milliamatcha j'ai trop de choses à vous montrer merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous aime trop à très vite merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo